Depuis de très nombreuses années, le GEC assiste et accompagne plusieurs industriels de la métallurgie, entre autres, dans leurs besoins de recrutement de personnel qualifié grâce à ses partenaires de l'emploi et de la formation. La notoriété ne suffit plus. Depuis quelques années, et surtout depuis la période Covid, les candidats sont plus exigeants vis-à-vis de l'employeur, qui doit impérativement tenir compte du savoir-être plus que de la technicité. Et c'est donc face à cette exigence que le GEC s'est donné pour mission de soutenir les entreprises dans leurs besoins de recrutement en développant tout un processus destiné à la formation après avoir repéré les profils professionnels, soit au sein même des entreprises, soit en concertation avec les organismes chargés de l'accompagnement, comme Pôle emploi par exemple. Différentes manières de repérer des candidats. La première, c'est lors de l'inscription à Pôle emploi. Une autre manière, c'est lors des entretiens avec leur conseiller référent. Un demandeur d'emploi peut évoquer un souhait de découvrir le secteur de l'industrie. Et puis lors d'ateliers, donc co-animés Pôle emploi GEC, où on va positionner des demandeurs d'emploi susceptibles d'être intéressés par les métiers de l'industrie. L'intégration est un investissement pour l'avenir. Nous avons besoin pour cela d'être secondés. Le fait d'être adhérent à l'UMM nous a permis d'être accompagnés par le GEC pour faciliter notamment l'apport de solutions sociales, logistiques, entourés par une équipe qui nous aide même à trouver des appartements, à faire les documents administratifs. Notre rôle est donc d'adapter le programme de formation en fonction des critères de sélection évoqués et des compétences recherchées. En personnalisant la formation, puis dans nos centres ou in situ pour une évaluation sur le poste de travail. Leurs formations sont calées de façon à correspondre en tout point à nos besoins, les ateliers de montage en particulier, puisqu'elles se déroulent in situ et auprès de formateurs GEC qui connaissent parfaitement le métier et ou auprès de tuteurs issus du personnel de l'entreprise elle-même. Et ce que j'ai particulièrement apprécié avec la formation du GEC, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de copier-coller. En fait, les gens à la formation et en entreprise ne sont pas perdus parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes conditions. Avec ce que nous, on demande, lecture de plans, gammes, etc. Et c'est pour notre critère de développement, c'est extravagant. Une fois le planning établi, le suivi se poursuit jusqu'à l'obtention du CQPM, c'est-à-dire certificat de qualification paritaire de la métallurgie et parfois même au-delà. Je m'appelle Fanny Cizel, j'ai été fleuriste pendant de très nombreuses années et un jour, j'ai voulu me reconvertir. Suite à ça, j'ai fait une réunion d'information par l'UMM à Pôle emploi. Je me suis rendue à une journée porte ouverte sur les métiers de l'industrie. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'agent de production en microtechnique. J'ai fait un mois de formation chez l'entreprise Chevalfrère qui a bien voulu m'accueillir. Donc j'ai eu la chance et l'opportunité de faire neuf mois grâce au GEC, un contrat GEC, au sein de cette même entreprise. Et là, j'ai été suivie par Emmanuel. Et pour finir, nous avons continué notre collaboration et j'ai signé un CDI. Ayant parfaitement compris l'enjeu, ces méthodes nous permettent de trouver avec efficacité des profils différents qu'une recherche classique aurait écartés et qui s'avèrent être des plus pertinents jusqu'à permettre une intégration durable dans l'entreprise via des contrats longs ou un CDI. 97% de taux de réussite, ce qui prouve l'utilité d'une telle structure pointilleuse et soucieuse de valoriser le savoir-faire et le savoir-être. Vous l'aurez compris, le rôle du GEC n'est pas de n'être qu'une méthode de recrutement et de formation. C'est également un maillon qui relie les hommes aux entreprises, un maillon qui relie parcours professionnel et parcours de vie.